Appeler un djinn, comment appeler un djinn, comment invoquer un djinn, comment invoquer un djinn, c'est l'objet de cette vidéo. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma chère frère et soeur, comment vous allez et vos activités, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on est là pour parler de comment invoquer un djinn, je vais aller directement parce que la vidéo sera très longue. Maintenant, cette vidéo, si tu ne veux pas avoir des conséquences sur les djinn, parce que les djinn vous savez qu'elles ont des conséquences, donc il faut regarder la vidéo entièrement et ne pas sauter même une seule étape. Si tu sautes même une seule étape, les conséquences que tu vas suivre, ça c'est ton problème. Pour invoquer les djinn, on ne peut pas aller directement au secret, il y a des étapes et des manières à suivre. Donc reste tout au long de cette vidéo, si tu veux vraiment invoquer des djinn, ça en conséquence, il sera là, il sera ton serviteur. Tout ce que tu veux, c'est à toi de le demander, il te l'offrira, voilà, au nom de Dieu. Parce que c'est un djinn musulman qui n'a pas de conséquences. Maintenant, comme je le disais, tu ne dois pas sauter une étape, sinon tu auras des conséquences. C'est ça le problème en fait. Donc, il faut regarder des vidéos de A à Z pour bien comprendre comment procéder à cela, pour ne pas endurer les conséquences sur ce genre de travail. Donc, comme vous le savez, ce secret comporte cinq étapes. Cinq étapes que tu dois normalement suivre pour avoir cette djinn à tes côtés. Dans cette vidéo, je vais te donner ce secret et je vais te donner un autre secret aussi de djinn, parce que tu peux voir que ça, ce n'est pas approprié à toi. Donc, je vais te donner deux secrets, comment appeler des djinn. Ces secrets, ce sont des secrets déjà testés et approuvés. Donc, attention à toutes les personnes qui veulent faire le secret sans regarder la vidéo entièrement. Ok. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc, on va rentrer dans l'objet de cette vidéo. Vous savez, Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde. Il a créé les humains. Il a créé les djinn pour l'adorer. Donc, dans sa création pour l'adorer, il a mis les djinn des émones surnaturels. Ils sont invisibles. Ils sont créés du feu à partir de la surat du verset 55. Ils sont créés du feu. Donc, vous voyez, les djinn, ils ont des pouvoirs surnaturels, mais ils ne sont pas supérieurs à nous. Maintenant, nous, humains, on peut se servir des djinn musulmans. Ce n'est pas du shirk. Ce n'est pas du shirk qui se servir des djinn musulmans. C'est comme des manières de l'air à ton frère. Ça, ce n'est pas du shirk. Mais si tu parles maintenant et invoquer les djinn mécréants, ça, c'est du shirk. Mais le secret que je vais vous donner, c'est un djinn musulman. Un djinn musulman, d'ailleurs, c'est un poids piété qui ne te fera pas du mal. Mais le secret, tu dois l'exécuter correctement pour que ce soit djinn mâle. D'abord, qu'entendez-vous par djinn serviteur? Donc, je viens. Dieu dit dans le courant qu'il a créé les hommes et les djinn pour l'adorer. Surat 51, verset 56. Les djinn, d'après la croyance islamique, vous voyez, c'est toujours l'islam qui détaille, qui a trop de détails sur les djinn. D'après la croyance islamique, les djinn sont des êtres surnaturels. Voilà, ils sont dotés de pouvoirs invisibles. On ne peut pas voir les djinn. On ne peut pas voir les djinn. Ils peuvent téléporter un objet ou bien se transformer. Les djinn ont le droit de se transformer. Ils peuvent se transformer à tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se transformer à un animal, quelqu'un, quelconque. Ils peuvent transporter un objet d'ici, ici, sans que vous ne le voyez. Vous les voyez. Dieu les a donné ce pouvoir de téléportation, de métamorphoser. Quoi métamorphose, qui est transformation. Voilà, ils sont invisibles. Est-ce que vous voyez? Ils ont été créés à partir du feu et de la fumée. Ils vivent parmi les hommes, mais à un niveau de vibration différente. C'est l'énergie. C'est l'énergie. Voilà, leur énergie, bon, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Voilà. Les raisons pour lesquelles nous ne nous entraîchons pas avec eux. Voici. Vous voyez les djinn là. Ce sont des êtres vraiment très... Mais ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi à l'école, souvent même, on dit que l'homme était un animal doté d'une conscience. L'homme était un animal doté d'une conscience. Facilement, un être humain peut flatter un djinn. Est-ce que vous savez? Dans le djinn, à un moment donné, souvent, lorsque le djinn se refuse de se convertir à l'islam, le truc de l'homme a dit seulement que lui a dit un djinn plus puissant que toi, mais le djinn a se converti. Et donc, à partir de ça seulement, le djinn a dit que quelqu'un n'a dit que moi, je peux me convertir. Moi, je peux me convertir. Donc, il va se convertir directement. Ça veut dire que les djinn sont très très intelligents que tous les êtres sur terre, comme ça. Voilà. Ils peuvent facilement flatter les gens. Voilà. Donc, un être humain peut flatter un djinn. Donc, c'est déjà un barakade que Dieu-même a déjà donné à l'être humain. Donc, parmi les djinn, il y en a des djinn qui sont des servants, et des professions. Ils sont des servants, des professions, quoi. Il y a des yawans. Et c'est comme dans notre société aussi. Voilà. C'est bien structuré, comme dans notre société aussi. Voilà. Il y a des djinn musulmans, il y a des djinn chrétiens. Voilà. Donc, maintenant, dans l'objectif de cette vidéo, nous allons vous aider à faire des djinn, à zikré, à avoir un djinn musulman. Parce que les djinn kafirullah, parce que les djinn kafirullah ont toujours des conséquences. Voilà. C'est un djinn qui va vous aider. Vous allez dans tout ce que vous avez envie de faire. Donc, étape 1. Étape 1. Vous devez choisir un lieu adéquat. Un lieu adéquat pour faire le zikré. Maintenant, qu'est-ce qu'un lieu adéquat? Voilà. Donc, un lieu adéquat, c'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de personnes qui débutent dans l'invocation des génies. Et de nos jours, le problème est que de nos jours, beaucoup de personnes qui débutent dans l'invocation des génies là, ne réalisent même pas qu'elles doivent effectuer cette étape avant de pouvoir procéder au rituel. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui essaient d'invoquer les esprits ou les génies finissent par échouer. Elle manque tout simplement cette étape cruciale. C'est une étape que vous voyez que c'est un nom bidon. Bon, que ce n'est pas très intéressant. Bon, est-ce que le lieu adéquat? Bon, c'est une étape un peu bizarre, mais l'étape, c'est la base. C'est la base. Voilà. Donc, on ne peut pas zapper cette étape et puis aller à l'étape suivante. Voilà. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, beaucoup de personnes qui essaient d'invoquer les esprits et finissent par échouer. Elle manque tout simplement cette étape. Ainsi, la première chose à faire est de choisir un lieu adéquat pour vos invocations. Vous devez choisir un lieu adéquat. Vous constatez que cette partie du processus se déroule beaucoup plus facilement si vous appliquez ces conseils et astuces. OK. Donc, je vais vous donner des conseils et des lieux. Voilà. Et réagir et des lieux que vous devriez vous s'assoir pour faire ce genre d'écho. Donc, ce sujet doit être fait dans le noir, dans une place bien calme, dans les bois ou en forêt. Voilà. Dans les bois ou en forêt, dans un lieu très calme, dans un environnement de la nature à l'abri des regards, à l'abri des regards. Dans un environnement où les gens ne te voient pas comme ça. Voilà. Un endroit bien calme ou bien dans un forêt. Si vous ne trouvez pas une bonne place appropriée pour vous, vous pouvez le faire dans votre salon. Voilà. Si vous ne trouvez pas un bon lieu, vous pouvez le faire chez vous ou en salon. Mais assurez-vous que rien ne vous dérange pendant la séance d'invocation. Il ne doit pas, à aucun cas, y avoir un son ou du bruit. Les gens n'aiment pas le bruit comme ça. Donc, vous voyez, ça doit être calme, voilà, que rien ne vous dérange au moment du zikr. Voilà. Il n'y a pas de son. Les guignes de Nati n'aiment pas les endroits illuminés. Là où il y a les lumières, c'est pourquoi on dit, vous pouvez faire le zikr dans les mois. Là où il y a la lumière, la lumière, la guignes n'aiment pas. Donc, éteignez la lumière si c'est chez vous, à la maison. Le salon doit être complètement obscur. Tout noir, évitez que n'importe quelle lumière flitre. Même une lumière flitre comme ça ne rentre pas dans la chambre. Tout noir, bien noir. Voilà. Donc, évitez qu'une lumière comme ça, flitre même, ne rentre pas dans votre salon, si c'est chez vous. Maintenant, la cérémonie d'invocation peut être faite après un lavage ou un litre de purification, comme les ablutions. Avant de faire ça, vous devez faire un lavage, un lavage spirituel, comme le djanaba, ou bien les ablutions. C'est conseillé même de faire le djanaba et prendre les petites ablutions avant de faire le zikr. Donc, c'est la première étape d'abord, le lieu adéquat avant de commencer à faire le zikr. C'est le lieu qu'on a donné comme ça. Donc, deuxième étape. Deuxième étape, vous devez respecter les trois jours nécessaires pour invoquer les guignes-servants. En effet, la prochaine chose que vous devez faire est de gêner pendant trois jours consécutifs. Gêner pendant trois jours consécutifs, c'est-à-dire gêner trois jours sans sauter. Trois jours en un truc quoi ? Sans sauter quoi ? Sans sauter un jour. Madame, vous avez dit que c'est lundi. Gêner lundi, mardi, mercredi. Quand j'ai commencé avec l'invocation des génies, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et maintenant que j'ai les autres à le faire, je constate que beaucoup de personnes ont tendance à faire les mêmes erreurs. Alors, laissez-moi partager avec vous l'erreur le plus courant et comment l'éviter. Donc, vous avez la chance que moi j'ai déjà pratiqué ce genre de trucs. Donc, même que j'enseigne les gens à éviter ces erreurs, les gens tombent toujours dans cette erreur. Donc, je vais vous montrer comment. Le rituel d'invocation des génies commence toujours par un jeûne. Pour ce qui est de ce rituel précise, trois jours de jeûne devront précéder la suite et au crépuscule. Vous voyez ? Voilà. Trois jours de jeûne devront précéder de l'eau et au crépuscule. C'est comme d'habitude, le jeûne que vous faites, voilà, 5h du matin, ou 4h, comme ça, vous faites le jeûne jusqu'à la prière de Maghreb. Aucune viande ni de... Aucune viande. Pendant ce moment-là, vous devez laisser manger de la viande et des produits animaux. Lorsque ce qui est fait de produits animaux, de la viande, vous devez laisser... Dès que pendant ces trois jours de jeûne-là, vous ne devez pas consommer de la viande. Tout ce qui est fait de viande, produits animaux, vous ne devez pas consommer. Étape 3. Qu'est-ce que l'étape 3 ? Faire le sucre d'un nom divin, Haïliou Sine, Haïliou Sine, Haïliou Sine, Haïliou Sine. À ce tard, vous remarquerez probablement que vous êtes préparé et prêt spirituellement à accomplir le rituel. Vous devez donc, pendant le jeûne de trois jours après chaque 5 prières ou bien tu vois, réciter le... Voilà, chaque... comme vous étiez un zikre, vous devriez réciter le nom là, Haïliou Sine, Haïliou Sine, 1500 fois, pendant le moment du jeûne que vous avez fait trois jours là. Je me souviens encore de la première fois que je faisais cette étape-là et que j'essayais d'obtenir un résultat spécifique. En effet, je faisais une prière qui exigeait que je fasse des zikres particulières à chaque prière obligatoire. Ce n'est pas aussi facile. Cela demande une assiduité et de la discipline. Mais pour ce rituel, vous devrez juste réciter le nom Haïliou Sine, 1500 fois. Mais attention, ceci n'est pas le nom du jeûne qui apparaîtra. Par exemple, Haïliou Sine n'est pas le nom du jeûne qui va apparaître. Lorsqu'il va apparaître, il va vous donner son nom. Haïliou Sine n'est pas le nom du jeûne qui va apparaître. Voilà, donc on va passer à l'étape 4. Mais bien avant de passer, j'aimerais inviter toute personne qui regarde cette vidéo actuellement, de partager mes vidéos, de s'abonner. Parce qu'ici, moi, je ne dis que ce qui est vrai, Koun Foye Koun. Voilà, donc si tu aimes mon initiative, fais un pouce bleu, aime ma vidéo. Et partage-le dans divers groupes différents. Voilà, si ça m'a plu. Et la prochaine fois, j'aimerais comment invoquer les Rouhanes. Les Rouhanes qui sont très faciles à invoquer. J'aimerais comment invoquer les Rouhanes. Voilà, pour tous ceux qui passent examen et concours, les commerçants. Et j'ai des secrets pour vous. Voilà, il y a un imbos, mais c'est payant. Voilà, c'est payant. Voilà, pour ceux qui veulent réussir leur concours, court, 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 court. Si les gens ne rentrent pas, le fil ne rentre pas. Si je ne gagne pas, que personne ne gagne. Si ceux qui veulent réussir leur examen, peut me contacter en privé. En tout cas, c'est payant. Voilà, je suis franc dans mes vidéos. C'est ça, c'est ça la franchise. Voilà, c'est payant. Consultation approfondie. Et c'est payant aussi dans mon imbos. Voilà, mais tout ce que je donne sur YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Voilà, parce que ceux qui viennent en privé, c'est ceux qui veulent que je fasse les travaux pour eux. Voilà, donc là, il n'y a pas de gratuité en imbos. Voilà, mais par contre, tout ce qui se passe sur YouTube, je vous le donne gratuitement. Donc, on passe à l'étape 4 et brûler un encens pour attirer le dune. L'étape 4, c'est de brûler un encens pour attirer le dune. Voilà, trop de gens ignorent l'importance de ce truc, de ce soi-disant encens. Il faut savoir que l'encens joue un rôle très important dans ce genre de choses. Vous allez souvent imaginer que souvent dans les établissements, dans des lieux comme ça, les filles qui tombent, c'est ce qui se fait avec les produits, qui tombent de génie. À partir, il y a des filles qui se sont touchées par des génie. Ça, il faut expliquer des crises et puis des cris, que quoi, quoi, quoi. Donc, ce genre de personnes, si vous remarquez, ce sont des gens qui se pommardent avec des pommards bizarres, dont l'odeur est bizarres, donc les dune, ils aiment l'odeur, ils aiment l'odeur. Donc, si l'odeur correspond à un dune, correspond à l'odeur que le dune aime seulement, ah, tu n'as plus l'accent de 90% d'être affecté par un dune. Donc, l'utilisation des encens lors de ton invocation est capitale. Voilà, ainsi que le lieu que j'ai parlé d'obscurité, pas de lumière. Le dune n'aime pas la lumière, il n'aime pas la lumière, pas de lumière, tout noir. Vous pouvez même vous habiller en noir, même, c'est mieux. Voilà, bon, en tout cas, l'habillement en noir, ce n'est pas très truc, parce que c'est un dune musulmane, ce n'est pas forcé. Vous devrez chercher l'encens, quatrième étape, là, vous devrez chercher l'encens, benjouadoma. Voilà, vous devrez l'oublier durant la recitation. C'est simple, achetez l'encens avant de commencer le jeûne de trois jours, puisque tout se passe pendant ces trois jours. Voilà, vous devrez chercher l'encens, là. Tout, vous devez tout être préparé, voilà, avant de commencer le jeûne de trois jours, là, puisque tout se passe pendant ces trois jours. En brûlant un encens pour attirer un djinn, comme l'encens benjouadoma, il va chercher les mauvaises odeurs. Mais la pièce est lui, dans la pièce, il va chercher les mauvaises odeurs dans la pièce, quoi. et lui apporter une douce senteur de la résine d'arbre dont il est issu. Voilà, donc vous voyez, il est issu de la résine d'arbre. Mais ce n'est pas tous certains types d'encens qui ont de puissantes vertis, qui les rendent magiques. Les fumées qui se dégagent quand on brûle l'encens sont capables d'apporter des changements dans les vibrations de l'air et d'avoir une influence certaine sur notre vie et sur le plan spirituel. Donc, c'est pourquoi je dis que le rôle de l'encens est capital. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Donc, je parle seulement, donc essayez de comprendre. Voilà. Mais les quatre étapes et les cinq étapes doivent être pratiquées. Voilà, on est à la quatrième étape. Donc, vous voyez, c'est le rôle de l'encens qui est dit ici. Voilà, ça permet au sucre d'être très puissant. Ça permet au sucre d'être très très puissant. Donc, on va passer à l'étape cinq. À l'étape cinq, l'apparition du guine servant. Au troisième et après sept secrets, je vais vous donner un secret à avoir un guine avec du lait, avec votre tapis de pierre seulement. Voilà, donc au troisième jour et dernier jour, un guine attractif aux habitudes familières devra apparaître et où elle déclarera leur désir de vous servir. Alors, vous devez définir un endroit calme et totalement obscur pour la pratique. Jeûner trois jours de l'eau au crepuscule en évitant de manger de la viande et des produits animaux pendant ces trois jours. Donc, c'est le troisième jour de votre guine. Voilà, le guine va apparaître avec une habitude familière. Voilà, il va vous dire qu'il va vous servir. Voilà, et puis vous aurez le nom. Maintenant, vous devez le résumé que je vais faire ici. Après ça, je vais vous donner un secret comme je l'avais dit. Un secret pour appeler un guine avec du lait. Et votre tapis de pierre, voilà, ça se fasse sur une familière. Maintenant, on va terminer le résumé de ça là. Voilà, vous devez définir un endroit calme et totalement obscur pour la pratique. Jeûner trois jours à l'eau jusqu'au crepuscule quoi. En évitant de manger de la viande et des produits animaux pendant ces trois jours. Pendant ces trois jours, réciter le nom 1500 fois dans une pièce sombre. Et voilà une simple méthode en cinq étapes pour avoir un guine servant à votre service. Maintenant que vous savez comment invoquer un guine servant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, agir. Alors, allez-y et bientôt vous aussi, vous auriez un guine servant à votre disposition. Maintenant, le deuxième secret que j'aimerais donner, c'est un secret qui se passe à côté d'un familière. C'est un secret qui se passe là-bas. Après la prière, après la prière de l'aube, après la prière de l'aube là, que vous allez faire le secret, c'est-à-dire la prière de Fajr, la prière de Fajr quoi. Voilà, soupe, soupe là, le matin bonheur là, cette prière là. Voilà, et après ça, quand vous allez aller à la mosquée, prier, et retournez-vous chez vous calmement, en ce moment, vous deviez bien, et puisque ça se fait avec du lait, vous allez acheter du lait, du lait de bœuf sans mélange, sans mélange, que vous allez venir à côté d'un familière. Vous allez installer votre tapis là où le soleil est, faire face là où le soleil se couche, là où le soleil se couche, c'est-à-dire l'ouest, si c'est chez nous. Vous déposez, et vous déposez le truc, le lait devant vous, devant votre tapis. Le lait doit être rempli, c'est le lait rempli de calébasse. Le lait rempli de calébasse. C'est un secret très facile, mais vous allez voir le fait. Le lait doit être rempli, le calébasse, déposé devant votre tapis de prière. Vous allez prendre, vous allez prendre maintenant l'intention de prier. Lorsque vous allez prier, vous faites fatiha, fatiha, vous priez deux rakates, et vous vous asseyez, vous faites le zikr. Le zikr de la surate, le elafi, le elafi kurayshin, elafi kurayshin, elafi himri hilatash. C'est ce truc là que vous allez zikrer. Pendant, cent fois, cent fois, si tu es pur et propre, le guin va apparaître. Dans le cas contraire, il faut continuer. Pendant, mille fois, mille fois, probablement, forcément, probablement, il va apparaître. C'est forcé. Il va venir. Parce que, peut-être qu'il y avait un truc à l'invers du surat al-qlou al-lah que je vais vous donner. Ça, vous pouvez l'utiliser pour pratiquer. Le chikr de ce nom là, c'est 50 fois seulement, il va venir. L'inverse du surat al-ikhlas. L'inverse du surat al-ikhlas. Il y a son inverse. Voilà, si vous le jetez 50 fois, il va venir. Voilà, ça, c'est très, très, très rapide. Voilà, donc, je vais vous essayer de... Peut-être, je vais l'envoyer sur le post. Je fais des post. On peut faire des post. Je vais l'envoyer l'inverse là sur un post. Voilà, ceux qui peuvent le lire, va le lire. C'est sur YouTube, ici, post. C'est une publication seulement, quoi. Ce n'est pas genre une vidéo. Voilà, maintenant, lorsque vous allez finir le chikr là, vous allez voir un homme tout court et apparaître devant vous. Apparaître devant vous. Là, maintenant, c'est le problème. Vous prenez votre tapis. Sans plus hâter. Et parce que c'est une floumilière que vous étiez là. Vous étiez sur une floumilière. Voilà, et puis vous faites face vers l'ouest. Et le lait déposé devant vous. Et le chikr est en train de faire. Maintenant, vous allez voir un homme très court devant vous. Si vous voyez l'homme très court devant vous, prenez rapidement votre tapis de prière. Et prenez le lait. Maintenant, le problème est là. Vous devez tout faire pour entrer à la maison sans que le génie ne touche le lait. Parce qu'il va faire toutes ses possibilités pour avoir le lait. Il va faire de toutes ses possibilités pour avoir le lait. Si tu tombes, s'il vient venir toucher ta nuque et tu es cadavre. Maintenant, le problème, c'est où encore? Si le lait verse aussi, s'il lèche le lait sur la route, tu es mort. Mais si tu réussis à rentrer chez toi avec le lait plein sans que dans le bousculaire il ne doit pas te laisser avoir le génie. Il va te bousculer, il va tout faire. Tu dois tout faire pour rentrer avec le lait dans ta maison et tu rentres, tu bois. Il sera derrière la fenêtre en train de te regarder. Tu bois le lait totalement et tu vas sortir. Tu vas sortir le croisé dehors. Il va te cirer la main. Et puis, il va te donner son nom. Il va te dire qu'actuellement, nous sommes des amis. Tout ce que tu veux, appelle-moi, je viendrai. Et puis, je viendrai t'aider. Donc, dans cette vidéo, j'ai essayé de te montrer comment appeler un djinn. Donc, dans la vidéo, après cette vidéo, vous allez voir d'autres vidéos. Vous pouvez aller sur ma chaîne, vous allez voir des vidéos comment donner une fille. D'ailleurs, même, c'est le lien du vidéo la même qui est ici. Voici, qui va apparaître sur l'écran. Voici la vidéo pour donner une fille. Donc, à ma prochaine vidéo. As-salamu alaykum wa rahmatu wa ta'ala wa barakatuhu.